salut les fans de tech j'espère que vous allez bien moi je vais super bien parce que c'est bientôt les vacances d'ici quelques jours alors pour le coup il y a plusieurs vidéos de déballage qui vont se succéder parce que tout simplement tous les objets que je vais déballer là pendant les quelques jours qu'il me reste avant de partir en congé je vais les prendre avec moi en vacances jusqu'à la fin de l'été je vais les tester quotidiennement de façon plus ou moins poussée mais en tout cas ça va me permettre de me faire une idée beaucoup plus rapidement que quand je suis au quotidien à la maison puisque là comme je vais passer un grand moment en vacances pas au travail typiquement je vais pouvoir les utiliser plus souvent donc plusieurs vidéos de déballage à la suite pour que je puisse partir avec certains de ces objets dans ma valise on va commencer par ceci une action cam de chez insta 360 c'est une marque qui au départ fabriquer des caméras qui filmaient à 360 degrés c'est toujours vrai mais ils se sont diversifiés en proposant des action cam tout à fait standard celle ci en revanche à une particularité c'est que c'est une caméra qui permet en vérité d'en devenir trois différentes je m'explique c'est une caméra qui fonctionne avec des modules c'est à dire que vous avez une base ici la batterie vous avez une unité centrale qui va calculer les images et qui va vous afficher les options qui est là qu'on peut mettre soit écran face à vous soit écran à l'arrière peu importe et un troisième module qui est le module capteur et là ce module capteur et bien vous en avez trois disponibles vous avez un module qui va vous permettre de filmer à 360 degrés un deuxième module qui va vous permettre de filmer en 4k et celui qui va vous permettre de filmer en 5k donc c'est un module de chez leica et c'est un capteur de 1 pouce 1 pouce ce qui est énorme sur une petite caméra comme celle ci elle coûte un petit peu cher surtout dans cette configuration avec le capteur de 1 pouce elle est vendue normalement autour des 600 euros c'est cher moi je vais payer un tout petit peu moins cher je l'ai payé 484 485 euros donc j'ai fait à peu près 125 euros 115 euros d'économie c'est pas mal ça reste cher surtout que eh bien je viens de vous dire qu'elle filme à 5k donc 5k c'est pas énorme 5,3 très précisément et à 30 images par seconde vous avez d'autres caméras qui font pareil notamment la gopro hero 9 black elle coûte moins cher également vous pouvez trouver le pack avec la hero 9 black la sacoche de transport une batterie ou une poignée flottante enfin voilà plusieurs accessoires à moins de 400 euros donc ils jouent enfin les deux ne jouent pas du tout dans la même catégorie en revanche le vrai avantage de celle ci c'est le capteur de 1 pouce parce que grâce à ce capteur de 1 pouce vous allez pouvoir filmer dans des conditions où il n'y a pas beaucoup de luminosité et c'est ça qui fait la différence sur ce modèle leica donc sur la one r 1 pouce édition c'est ça vraiment la différence sur cette caméra et la seconde bien évidemment c'est que si vous achetez les deux autres modules vous avez finalement trois caméras différentes juste en remplaçant les modules sur l'unité principale donc trois caméras avec un faible encombrement que vous pouvez transporter partout l'inconvénient c'est que si vous achetez les trois modules ça pique un peu vous êtes autour des mille euros voilà une fois qu'on a fait une fois qu'on a planté le décor on va quand même la déballer en regardant autour du carton je vais aussi aborder d'autres aspects techniques sur cette caméra et peut-être vous expliquer si c'est bien ou pas étant donné que je n'ai pas à tester bien évidemment ce sera dans une autre vidéo dans laquelle je vous donnerai en fait mon avis et dans laquelle je vous dirai si elle vaut vraiment le coup ou pas mais par rapport à d'autres caméras que je possède comme les gopro je vais tout de suite pouvoir vous dire si les options sont intéressantes ou pas si les spécifications techniques sont vraiment différentes ou pas allez c'est parti pour le déballage nous voici plus près du carton donc là sur la face avant vous voyez la caméra cette face je voulais déjà montré lors de l'introduction sur le dessus là on va avoir un petit peu d'informations supplémentaires ce qu'on peut voir c'est que comme je voulais dit la caméra va filmer à 5,3 cas à 30 images par seconde 30 images par seconde ce n'est pas ce qu'on peut faire de mieux en framerate donc en frame per seconde images par seconde il ya mieux évidemment sur notamment les gopro et même sur cette caméra avec le module 4k il est possible de filmer en 60 images par seconde mais encore une fois 30 images par seconde c'est vraiment correct encore une fois je le rappelle je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo dans le monde du cinéma on filme à 24 images par seconde et ça ne gêne personne là on est sur du 30 images par seconde à 5,3 cas ce qui est vraiment bon si on veut filmer en 4k là on peut monter à 60 images par seconde comme je l'ai dit là c'est une norme entre guillemets un standard ça aurait été franchement dommage que cette caméra ne puisse pas filmer en 4k 60 images par seconde étant donné que la grande majorité des acteurs sur le marché permettent de le faire en termes de photos on peut prendre des photos de 19 megapixels le capteur est donc un capteur de 1 pouce et c'est là que se fait toute la différence puisque grâce à ce capteur de 1 pouce on va pouvoir filmer avec une très faible luminosité nous avons la stabilisation numérique qui s'appelle flow state chez insta 360 et qui est disponible sur absolument toutes leurs caméras elle est étanche jusqu'à 5 mètres sans caisson il y a les commandes vocales donc un peu comme chez gopro nous pouvons lui demander de déclencher un enregistrement de l'arrêter de prendre une photo et voilà commander la caméra à la voix nous pouvons ça aussi comme je voulais dit changer l'orientation de l'écran soit avoir l'affichage à l'arrière de la caméra soit la voir en façade pour voir si par exemple on se filme soi même un retour image le design est adaptatif oui puisque c'est une caméra qui est modulaire on peut faire des hyperlaps bien on peut prendre des photos en hdr et nous pouvons prendre des images de nuit c'est surtout grâce aux capteurs de 1 pouce très bien sur ce côté pas grand chose à part la marque celui ci quelques exemples d'utilisation donc on voit vélo balade snowboard moto alors moi en l'occurrence ce serait plus là et là puisque je fais de la moto quotidien j'utilise une gopro quotidiennement pour filmer mes trajets et mes balades le week-end et puis ça quand je suis en vacances c'est aussi une de mes utilisations les deux autres pas trop là toujours la marque et à l'arrière quelques informations utiles sur le contenu de la boîte nous avons le corps donc le module principal là où se trouve toute l'intelligence de la caméra avec l'affichage le processeur la mémoire toute la partie intelligente le capteur de 1 pouce la batterie en fait c'est ça la batterie ici le truc rouge ça fait un peu bizarre parce que contrairement à chez gopro et bien la batterie en fait c'est un corps qu'on clip c'est qu'on déclipse des autres modules alors que chez gopro c'est une trappe qu'on ouvre et on change la batterie à l'intérieur là c'est pas le cas si on veut des batteries supplémentaires il faut acheter comme ça des modules qu'on va pouvoir déclipser et reclipser nous avons un ici petit module supplémentaire qui va nous permettre de fixer la caméra sur des accessoires type gopro en fait maintenant à peu près toutes les caméras d'action ont exactement les mêmes types de fixation et il y a un câble de recharge parfait il ya une application pour android et ios ça pareil c'est quelque chose qui me semble normal et là on vous dit que vous pouvez acheter séparément le module 4k ainsi que le module 360 degrés ok on va maintenant on peut ouvrir je prends mon cutter je vais essayer de trop l'abîmé tuc 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 j'ai dit ça et en même temps je l'abîme ok et on va pouvoir soulever ensemble et voir ce qu'il y a à l'intérieur nous ça coulisse doucement mais sûrement je vais l'aider un petit peu et c'est une belle bête c'est une très belle bête regardez moi la taille de ce capteur c'est impressionnant c'est pour la première fois que je le vois comme ça en vrai et d'aussi près c'est juste incroyable la taille du capteur c'est fou j'ai pas ma gopro héros 8 black à côté mais j'ai la héros cette blague qui est là regardez moi la différence au niveau de la taille du capteur c'est incroyable franchement c'est fou alors il y a une particularité en tout cas je sais que il y a un élément qui est gênant avec ce capteur de 1 pouce c'est que quand on va vouloir mettre tout simplement le l'accessoire supplémentaire pour pouvoir fixer la caméra avec d'autres accessoires justement eh bien le capteur ici fin la protection de la lentille plutôt gêne et il faut l'enlever pour pouvoir mettre la cage autour de la caméra donc ça c'est un petit peu dommage on va enlever ça juste histoire de voir d'un peu plus près les boutons c'est fou ça fait bizarre quand on a l'habitude d'une gopro ça fait bizarre parce qu'on voit bien la séparation entre les différents modules ça fait un peu le lego voyez je vais prendre gopro 7 ici là on voit bien que c'est d'un seul bloc là on voit que c'est pas du tout le cas et tout de suite ce qui saute aux yeux c'est la taille de l'écran qui est beaucoup plus petit que sur gopro ok et ça qu'est ce que c'est ici j'imagine que c'est les ports effectivement usb type c est le logement pour la carte micro sd on ferme d'ailleurs soit dit en passant quand je regarde comme ça le le design et puis la caméra je me demande comment ça peut être étanche parce que vous voyez il y à des endroits où on voit le jour passé il ya des espaces qui sont quand même assez important se dit mais l'eau va se faufiler là dedans va abîmer le système est en fait pas du tout j'espère que ce sera vraiment le cas en l'utilisant on verra bien je pousse à à côté et on va voir ce qu'il ya d'autre si j'arrive à sortir la boîte pareil sans tout déchirer ok qu'est ce qu'il ya là dedans le reste bien évidemment vous vous en doutez on va regarder ça il y a un câble usb type a vers usb type c'est comme indiqué finalement sur la boîte ça c'est contre l'humidité peu importe la petite cage qui pareil par rapport à celle de la gopro est immense vraiment immense là dedans ça c'est cool dans mes souvenirs chez gopro il n'y a pas ce genre de truc qui est fourni ça permet de fixer plutôt comme ça de fixer la cage et du coup la caméra sur un pas de vis sur un accessoire qui utilise plutôt un pas de vis de un quart de pouce donc ça c'est cool que ce soit fourni chez gopro ça ne l'est pas en même temps ça coûte beaucoup plus cher quelques autocollants encore contre l'humidité alors qu'est ce qu'ils disent ça ok c'est pour réduire la condensation la condensation sur la caméra lorsqu'on change d'endroit avec si on passe un endroit avec une faible température vers un endroit avec une plus forte température et inversement pour éviter qu'il y ait de la condensation qui se forme on utilise le sachet on met à l'intérieur les petites billes contre l'humidité et ça empêche que la condensation se fasse dans la caméra pour la protéger de l'eau enfin de l'oxydation on a un petit chiffon et de la paperasse et c'est tout donc pour 600 euros prix public prix catalogue prix de vente conseillé vous avez la fameuse caméra modulaire insta 360 one air avec son module de 1 pouce la petite cage pour pouvoir la fixer sur des accessoires un accessoire qui est fourni afin de pouvoir utiliser d'autres accessoires avec le fameux pas de vis de un quart de pouce ça c'est cool vraiment le câble usb type avers usb type c autocollant petit sachet contre l'humidité lingette pour nettoyer donc microfibre et un peu de paperasse voilà les amis la vidéo est terminée si vous avez des questions sur cette fameuse caméra de chez insta 360 la one air et son capteur de 1 pouce n'hésitez pas postez vos questions en commentaire et j'y répondrai le plus rapidement possible et surtout étant donné que je vais l'utiliser je pense quasi quotidiennement pendant mes vacances je vais pouvoir vous faire des retours assez vite et assez précis moi je reviens très vite là je vais en tourner une autre avec donc une autre vidéo et d'ici là portez vous bien salut